Petit exercice de révision des bases sur les nombres complexes. L'idée c'est de revoir ce que c'est la forme algébrique, la forme exponentielle, et un petit truc après l'identification histoire de justifier un peu l'exercice. On vous donne deux nombres complexes, 1-i racine de 3 et 1 plus i, et on vous demande d'abord la forme algébrique du quotient. La forme algébrique du quotient, tout simplement vous faites le quotient. Et la méthode pour ça, la forme algébrique, il nous faut de la forme a plus ib, c'est-à-dire ça, la forme algébrique. Donc il ne faut plus qu'il y ait de i au dénominateur. L'idée c'est de multiplier par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée c'est juste le conjugué de 1 plus i, c'est 1-i. Donc on multiplie par 1-i en haut et en bas pour que ça soit égal, et on développe. Numérateur on développe, ça ne reste pas de problème. Au dénominateur, on fait attention, on trouve 2. C'est un truc général, c'est-à-dire si vous avez multiplié par le conjugué, vous devez toujours tomber sur un nombre réel positif. Si vous tombez sur des négatifs ou sur du i, avec encore du i au dénominateur, c'est que vous avez fait une erreur. Soit de calcul, soit que vous n'avez pas pris le bon conjugué. C'est certain qu'on obtient ça. Et pour bien écrire une belle forme algébrique, je divise bien en partie réelle, plus, ici en l'occurrence moins, i fois la partie imaginaire. Au passage, je rappelle que la partie imaginaire, c'est le nombre qui multiplie i. Le i ne fait pas partie de la partie imaginaire. Donc voilà pour ce calcul classique. Après, on nous demande la forme exponentielle. Alors la forme exponentielle, on pourrait y être tenté de réutiliser le résultat de la question 1. Le problème de la forme exponentielle, c'est qu'il faut mettre sous la forme r exponentielle de pic d'état. Il va falloir commencer par calculer le module de ça, ça va aller, et après chercher le cosinus et le sinus. Vous pouvez vous lancer dans le calcul, mais en fait, si ça fait partie de la question 3, c'est qu'il ne faut pas faire comme ça. Ici, il y a beaucoup plus simple. La forme exponentielle, elle est très facilement adaptable à un quotient. C'est-à-dire que, si vous connaissez la forme exponentielle du numérateur et du dénominateur, vous allez trouver la forme exponentielle du quotient facilement. Lanser une exponentielle, ça se calcule bien avec des quotients. Par contre, très mal avec des sommes. Mais là, comme vous avez un quotient, l'idée, c'est qu'on va plutôt chercher la forme exponentielle de z1, la forme exponentielle de z2, et après faire le quotient une fois qu'on a fait les formes exponentielles. On trouve la forme exponentielle du quotient. Alors, j'ai proposé deux méthodes. La première, c'est qu'on calcule d'abord le module de z1. Ça donne 2. Je note θ en argument de z1. Et on sait que cosθ et sinusθ vérifient partie réelle sur module et partie imaginaire sur module. Donc ici, la partie réelle de z1, c'est 1, et le module vaut 2, donc le cosθ vaut 1,5. Et le sinus, la partie imaginaire, c'est moins racine de 3 sur le module 2. Bon, là, il n'y a pas de calcul compliqué à faire. On reconnaît directement un angle remarquable qui est moins pi sur 3. Et donc, vous avez directement l'écriture exponentielle qui est 2, le module, exponentielle de i fois l'argument, ce qu'on a plutôt souvent moins i pi sur 3. Donc rarement i fois moins pi sur 3. Bref, vous avez votre première forme exponentielle. Une autre façon de le faire, qui est en fait la même, mais en écrivant moins de choses, c'est quand vous voulez mettre un nom, ici, 1 plus i sous forme exponentielle, vous factorisez par son module. Soit vous faites un calcul à part, soit vous le faites directement de tête. Ici, 1 plus 1, c'est assez facile à faire à la racine. Donc je factorise par racine de 2. Et donc il me reste 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. On se rappelle, 1 sur racine de 2, c'est juste une autre écriture pour racine de 2 sur 2. Donc on reconnaît encore une fois des angles remarquables. Et donc ça, c'est le cosinus et le sinus de pi sur 4. Donc c'est-à-dire que l'écriture exponentielle, c'est racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Donc il ne faut pas voir cette deuxième façon de faire comme une méthode alternative. C'est la même chose avec moins de détails. Là, on calcule bien le module à part, on donne bien le système en cosinus-sinus pour trouver l'angle. Là, on fait le module dans notre tête ou à part, on le factorise, et dans notre tête, on fait cette identification-là, cosinus-sinus. C'est juste un gain de rapidité, il ne faut pas que ce soit un gain d'erreur. C'est-à-dire qu'il faut plutôt privilégier la première méthode, si on veut être tranquille. Pareil, si la question n'était que la forme exponentielle d'un des deux nombres, on attend un détail important. On n'attend pas juste un calcul tout simple comme ça. C'est mieux d'en faire un petit peu plus. Bref, maintenant qu'on a les formes exponentielles de z1 et de z2, c'est très facile d'avoir la forme exponentielle du quotient. Ici, pour le module 2 sur racine de 2, ça fait racine de 2. Et des exponentielles, vous avez les règles habituelles avec des exponentielles. Exponentielle de A sur exponentielle de B, ça fait exponentielle de A moins B. Pas de difficulté. Donc vous avez une exponentielle, j'ai des étapes de calcul, ça fait moins pi sur 3 et moins pi sur 4 en mettant le lien facteur. Et ça, on met au même dénominateur, on a du moins 7i pi sur 12. Et là, vous avez bien la forme exponentielle du quotient. En particulier, le module ici, vous l'auriez trouvé facilement. Par contre, bon courage pour reconnaître, en faisant votre système comme ça, les cosinus de 7pi sur 12 et de sinus de moins 7pi sur 12. Justement, c'est le but de la question 3, c'est de trouver ces valeurs-là. Bien sûr qu'on ne les connaît pas par cœur. Alors l'idée pour ça, c'est que c'est un en déduit, excusez-moi, donc on doit se servir des questions précédentes. Ici, en fait, on a deux écritures du même nombre. Donc l'idée, ça va être de dire que ces deux écritures du même nombre sont égales, et on va trouver ce qu'on veut. Plus précisément, d'après la question 1, on a que z1 sur z2, c'est 1 moins racine de 3 sur 2, moins i, 1 plus racine de 3 sur 2. Et d'après la question 2, là on le voit juste au-dessus, ce même quotient, on peut l'écrire racine de 2 exponentielle de moins 7i pi sur 12. Une autre façon de l'écrire, c'est que l'exponentielle, c'est cosθ plus i sinθ, et si je veux redévelopper, pour bien faire apparaître les parties réelles et imaginaires, j'ai racine de 2 cos de 7pi sur 12, comme le cosinus est pair, le moins, il n'y a pas de problème, il disparaît. Et le sinus est impair, donc le moins sort, excusez-moi, c'est un peu mal écrit, donc ça va faire un moins i sin. Ah, j'ai une erreur, j'ai oublié un racine de 2, là, que j'ai oublié de développer, donc là il manque un racine de 2, i racine de 2, sinus de 7pi sur 12. Et après, on fait ce qu'on appelle souvent identifier les parties réelles et imaginaires. A gauche et à droite, ici, c'est deux écritures du même nombre. Et bien on sait qu'un nombre complexe, il n'a qu'une seule écriture, c'est-à-dire que si vous avez deux écritures du même nombre, c'est que les parties réelles et les parties imaginaires sont égales. Donc c'est-à-dire que la partie réelle ici, 1 moins racine de 3 sur 2, elle est égale à la partie réelle ici, racine de 2 cosinus de 7pi sur 12. Ce qui fait qu'en divisant par racine de 2, j'obtiens que le cosinus de 7pi sur 12, c'est 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2. Je fais pareil avec les parties imaginaires. Ici, la partie imaginaire, c'est moins 1 plus racine de 3 sur 2. Et ici, c'est moins le racine de 2 que j'ai oublié, sinus de 7pi sur 12. Vous divisez par moins racine de 2, et on obtient sinus de 7pi sur 12, qui vaut 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2. Donc voilà, c'était l'occasion de réviser les petits calculs de base avec les complexes. Donc souvent, avec les complexes, ce qu'il faut savoir faire, c'est faire des calculs avec les formes algébriques, partir d'une forme algébrique pour arriver à une forme exponentielle, ou partir d'une forme exponentielle pour arriver à une forme algébrique. On ne connaît pas les valeurs des cosinus, mais on pourrait imaginer que si on les connaissait, il suffirait de continuer le calcul. Donc ça permet de résumer un petit peu tout ce qu'il faut savoir faire. Sur les noms complexes, il y a moins d'un chapitre pour réutiliser en ce moment. – Sous-titrage FR 2021